C'est la touche, j'espère que vous allez bien, Micka Bessimo, Colette Boy. Je fais cette vidéo pour faire une petite analyse du combat qui arrivera dans quelques mois, Mike Tyson contre Jake Paul. Pour moi, c'est un peu dommage de faire ce genre de combat, même si Mike Tyson va vraiment prendre un gros, gros, gros billet. Mais pour moi, ce combat est totalement déséquilibré. On est d'accord que Jake Paul, ok, il avait 10 combats, 9 victoires, 1 défaite, pour voir qui il a pris aussi. Sa seule défaite, c'est contre un vrai, vrai, vrai boxeur. Donc au final, est-ce que, un boxeur pur, je veux dire, donc au final, est-ce qu'il est vraiment taillé pour la boxe, surtout à ce niveau-là ? Franchement, je ne sais pas, je ne suis pas tellement sûr. C'est un YouTuber, c'est une rosta, c'est tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien Jake Paul, franchement, les frères Paul, moi, j'aime beaucoup. Logan Paul, il fait moins de vagues, il fait des combats de boxe aussi, mais il s'éclate à la WWE. Mais voilà, Mike Tyson, c'est quand même 58 combats, 50 victoires, 44 par KO, il me semble. OK, il va avoir 60 ans, on est d'accord que ce n'est plus le Mike Tyson de l'époque, même si pour moi, Mike Tyson de l'époque défoncerait tous les combattants de boxe de tous les temps. Même Mohamed Ali, il y en a qui disent que c'est Mohamed Ali le plus fort. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que Mohamed Ali était plus grand, plus d'allonges, il n'avait pas la puissance de frappe de Mike Tyson. Mike Tyson, c'est un mètre 78, mais c'est tout regroupé dans une puissance énorme. Alors, franchement, il est impressionnant. Il a combattu des mecs beaucoup plus grands que lui, même plus grands que Mohamed Ali, et il les a tous démontés. Bien sûr, il a perdu des combats, il s'est même pris des KO, mais il est plusieurs fois champion du monde, une puissance de feu. Pour moi, Mike Tyson, même aujourd'hui, à quasiment 60 ans, il va exploser Jake Paul. Jake Paul ne pourra jamais battre Mike Tyson, jamais de la vie. Il n'a pas la vitesse, il n'a pas la technique, parce que Mike Tyson, on a beau dire ce qu'on veut, même si pendant des années, il ne s'est pas entraîné, il a repris votre âme depuis quelques temps, il a fait un combat il n'y a pas très très longtemps, qu'il a gagné facilement. Voilà, pour moi, ce combat-là, il est plié d'avance. Maintenant, je sais qu'il hype parce que Jake Paul parle beaucoup, Jake Paul est très connu, Jake Paul a beaucoup de thunes, et Mike Tyson va en gagner beaucoup. C'est sûr que n'importe qui prendrait ce combat-là, il ne faut pas être débile. Je suis sûr que même Mohamed Ali, il est encore vivant, le pauvre, et qu'on lui proposait ce genre de combat, bien sûr qu'il l'accepterait. Bon, pas avec sa maladie de Parkinson qui l'a eu avant de mourir, mais je pense que n'importe qui aurait accepté ce combat. Je ne sais pas comment il prend exactement, mais c'est plusieurs dizaines de millions de dollars, donc bien sûr qu'il accepte, même s'il se fait péter la gueule, chose qui n'arrivera pas. Parce qu'il faut la contenir, la puissance de Mike Tyson, la rapidité, parce que même encore aujourd'hui, il y a une rapidité de déplacement qui est hallucinante. Même si je pense que ça garde un peu comme ça à bouger, c'est plus trop adapté à la box d'aujourd'hui. Ça n'empêche qu'il avance, il avance, s'il te touche avec son crochet, c'est fini pour toi. Et tu es désolé, mais Jake Paul, il va te toucher, et ça va être terminé pour toi. Ça va faire bizarre de te voir en train de... comme ça, là, parce que ton aller-combat, tu l'as gagné en un round hyper facilement. Je ne sais même pas c'était quoi ce combat. mais pour moi, Jake Paul va se faire démonter. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, 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 les amis. Sous-titrage ST' 501